nengs reborn bonjour les fresseurs bienvenue dans ce bon nous sommes de retour une autre vidéo une vidéo très très importante vraiment vous devez m'écouter si vous n'avez pas abonné pour ne pas manquer la prochaine vidéo abonnez vous tout simplement activer la cloche laissez vos j'aime passager et soyez très attentif il y a quelque chose qui se passe après que vous ayez couché avec une personne ou même après que vous ayez couché avec une sorcière mais qu'est ce qui se passe-t-il mes frères et soeurs vraiment vous devez faire très attention à ce qu'on appelle les rapports sexuels pendant les rapports sexuels ou avant il y a beaucoup de choses que vous pouvez vous transmettre qui risque de vous affecter spirituellement ça veut dire quoi ça veut dire que ne soit pas étonné que après avoir eu un rapport sexuel avec une personne qui a des problèmes de des affaires ne soit pas étonné que après avoir eu un rapport sexuel avec une personne tu perds quelque chose de tu te retrouves d'un problème c'est tout simplement parce que après avoir eu un rapport sexuel avec quelqu'un tu te retrouves d'un problème il arrive soit ça vous arrange soit ça ne vous arrange pas mais souvent les gens ne sauront pas que c'est parce qu'ils ont couché avec quelqu'un qu'ils ont attiré tous ces problèmes les gens ne sauront pas non plus que c'est parce qu'ils ont couché avec une telle fille qu'elle leur apportait beaucoup de bonnes énergies qu'ils sont tentés de débloquer leurs affaires ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut savoir avec qui vous allez avoir les rapports sexuels si vous avez les rapports sexuels avec la bonne personne ça va vous attirer beaucoup de bonnes choses il y a une puissance dedans il y a une énergie dedans après les rapports sexuels avec une bonne personne vous recevez quelque chose de grand, quelque chose de bon ça ça attire beaucoup de bonnes choses ce soir c'est étrange c'est étonnant mais c'est vrai c'est vrai même c'est comme je dis aussi que si vous êtes allé coucher avec une fille qui a des problèmes qui a beaucoup de problèmes même qui est une sorcière toutes ces malchances là elle peut vous transmettre cela pendant les rapports sexuels et c'est après que vous ayez joué là à partir d'une minute après là c'est là vos problèmes vous commencez c'est là vous même étant même couché vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous voyez cette partie où les gens couchent avec les femmes et puis après ils ont des remords vous voyez non ? c'est à ce moment-là même que cette sensation de malheur et de mauvaises choses commence c'est à ce moment-là que ça commence et ça peut vous trouver spirituellement par là ça peut vous trouver là-bas spirituellement par là ça veut dire que spirituellement par là tu commence à avoir des problèmes tu vas te retrouver peut-être dans un songe ou on te poursuit ou tu vois une armée qui te poursuit ou tu vois que tu te retrouves dans un combat terrible juste parce que tu as couché avec la mauvaise personne Juste parce que tu as eu des rapports sexuels avec la mauvaise personne spirituellement par là tu commences à avoir des problèmes et dans la vie réelle ça risque sérieusement de t'affecter même à tous les niveaux ce qui veut dire que on ne peut pas avoir des rapports sexuels comme ça juste pour se faire plaisir juste pour blaguer vraiment mes frères et soeurs si vous voulez vous faire plaisir allez chercher autre chose mais les rapports sexuels c'est de la magie c'est spirituel c'est totalement spirituel c'est comme la sorcellerie c'est vraiment spirituel frère c'est vraiment spirituel Si toi tu veux tu fais plaisir et puis tu joues au playstation tu joues 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 tu n'auras pas de problème mais si tu veux aller jouer avec les fesses de goût des scènes de goût ou avec tout ce que tu veux à ce moment là je risque de te retrouver dans une dimension que tu ne maîtrise pas donc on joue sur le boutique je vous le dis clairement que avant d'avoir le rapport c'est seul vous devez savoir qu'il ya des conditions à remplir on n'a pas les rapports c'est seul n'importe comment il ya des règles il ya des règles pour commencer sur la terre s'il ya des personnes avec qui on ne couche pas la personne que tu peux pas coucher avec tu ne veux pas si tu couches avec elles tu aurais forcément des problèmes à 100% il n'y a rien à faire de découvrir qu'est ce qu'ils sont ces gens là et quand je vous dis que les gens sont là même si vous prenez la photo pour regarder et puis vous commencez à vous imaginer des choses à partir de la photo ou les images ça va vous créer des problèmes et tellement que c'est les choses comme la masturbation comme vous pouvez vous dire c'est à dire que la fille que tu regardes pendant que tu es en train de te masturber si elle appartient au couple des filles avec qui tu ne dois pas avoir des rapports c'est seul automatiquement ça sera comme si tu tentes d'avoir des rapports c'est seul avec la vie réelle et tu auras les mêmes problèmes tu aurais les mêmes effets vous pouvez vous dire qu'il y a vraiment des conditions il y a beaucoup de conditions à remplir les gens avec qui on ne couche pas et avant d'avoir les rapports sexuels avec une personne vous devez vraiment suivre un processus un processus vraiment qui peut être long ça peut vraiment être long parce que les rapports sexuels déjà vous devez savoir que les rapports sexuels sont réservés aux personnes qui sont mariés les rapports sexuels sont réservés aux personnes qui sont mariés c'est à dire c'est dans le mariage là c'est là bas les gens peuvent avoir ce genre de choses c'est là les gens peuvent connaître là pourquoi on dit on dit que c'est le mariage c'est parce que avant d'arriver au stade où on m'a dit que vous êtes mariés il y a eu un processus il y a eu un travail spirituel qui a eu lieu on ne se marie pas du jour au lendemain c'est à dire que si toi tu veux te marier dans un mois dès le premier jour où tu veux te marier dans le monde esprit un travail a commencé pour que après le mariage ou dans le mariage vous serez protégé contre beaucoup de mauvaises choses et prenez le processus du mariage là prenez le processus que tu veux te faire là il y a aussi cette partie où vous devez chercher à savoir si vous êtes compatible spirituellement parlant est-ce que vous devez être compatible cela veut dire quoi c'est-à-dire que est-ce que la personne avec qui tu veux te mettre là c'est qu'il ne faut pas te mettre avec elle tu as un mariage tu dois faire des consultations d'abord pour savoir cela cela veut dire que tu veux te mettre à l'esprit du diable c'est qu'il ne faut pas te mettre mal sinon si tu te mets avec cette personne tu risques d'avoir des enfants qui vont eux aussi avoir l'esprit du mal et ces enfants vont te combattre ils ne sont pas étonnés pourquoi je veux dire que cette étape est très importante l'étape qui consiste à savoir si vous êtes compatible spirituellement vous n'êtes pas compatible spirituellement vous n'êtes pas compatible spirituellement vous n'êtes pas pas là parce que même si même si vous avez les rapports sexés dans le salaire tu vas te rendre compte que ça va bloquer tes affaires ça va bloquer tes vies tes business tu vas pas évoluer tu auras des problèmes que de problèmes tu vas décrédit en crédit régler des dédits régler des dédits régler des dédits parce que tu t'es réunis avec une personne qui en fait est ton énigme vous n'êtes pas compatible spirituellement vous ne venez pas du même royaume vous n'avez pas le même maître en fait vous n'avez rien en commun spirituellement parlant vous n'avez rien en commun rien 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 toi 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 tu as juste regardé à sa beauté oh tu aimes les fesses donc ça te plait c'est ton genre de femme mais spirituellement parlant est-ce que vous êtes compatibles est-ce que vous êtes compatibles c'est ça l'heure que les gens sont les enfants ils regardent juste au corps à la beauté d'une personne pour se mettre avec la personne ils regardent juste au comportement de la personne pour savoir si cette personne est bon pour se mettre avec cette personne c'est que cette personne est gentil tout ça le social peut faire semblant d'être gentil le social peut faire semblant d'être bon mais dans son esprit là c'est l'esprit du mal qui est là il n'y a rien d'autre que l'esprit du mal donc toi tu dois chercher à savoir quel est l'état d'âme de la personne avec qui tu vas te mettre quel est l'esprit qui influence cette personne quel est le démon autour de cette personne que quels sont les gens qui sont les anges qui sont derrière cette personne tout ça tu dois savoir avant le volet physique je veux dire qu'elle est belle et tout ça là si on veut dire ça compte sur un le corps elle est belle elle est jolie comme ça elle est comme si c'est comme une femme ça ça compte sur un maintenant le deuxième volet le volet de l'esprit ou le volet spirituel là où l'on va chercher à savoir si elle est une solution ou pas là ça là ça compte sur deux et c'est le plus important des deux la démotion spirituelle c'est ce qui influence le corps donc si la fille là dans la première partie tu l'as trouvé belle on va dire qu'elle a un sur un est attiré physiquement c'est bien mais si spirituellement parlant elle est une sorcière ou elle est possédée ou elle est une méchante personne ou bien elle est une sorcière engagée ou bien elle est une virtualiste si tu découvres ce genre de choses si tu découvres qu'elle est une mami watao mon ami sache que au deuxième niveau le niveau qu'elle est au dessus de là là bas là elle a zéro là carrément 0 sur 2 ça veut dire qu'au premier niveau tu la trouves belle elle a 1 sur 1 c'est à dire que tu vois qu'elle a zéro comme ça ça veut dire que vous ne pouvez pas être ensemble du tout tu oublies sa beauté sa beauté qui est au top là 1 sur 1 tu oublies cela en même temps ça ne sert à rien l'impression que tu connaissais rien de cette affaire si tu vas avec elle malgré les arrêtissements que tu te donnes pour lui dire que c'est une sorcière tu vas te mettre avec elle et que tu couches même avec elle c'est là que tes problèmes vont commencer c'est là que tes malheurs vont commencer c'est à ce moment là les gens commencent à dire ah il y a certaines femmes qui portent chance à d'autres qui ne portent pas chance quand tu t'aimais avec elle elle commence à l'étude qu'on paie de contrat tu paie des chaussis tu paie comme ça tu peux comme si tu peux comme ça effectivement tu vas pas être quelque chose effectivement tu vas pas être quelque chose parce que tu t'es mis avec une personne qui a fait une sorcière ou bien qu'elle a et animé d'un mauvais esprit cette personne depuis sa jeunesse depuis son commencement est lié à des fausses ténibus vous voyez un peu souvent l'africain le problème beaucoup avec les africains c'est la sorcière beaucoup naissent ils ont l'esprit de la sorcière leurs parents ont adoré des fétiches des trucs dans le passé ça les rattrape et ils continuent cela qu'est ce que les gens disent que les personnes ont envoyé la religion ici maintenant les gens n'adorent plus les fétiches ils n'ont plus danser les masques comme auparavant en forme de l'année passée vous voyez des africains appuyés en koudjou koudjou les calles sont comme jamais là les dossiers autour des masques là on dit quoi on dit que ça c'est fini maintenant les choses ont changé on ne veut plus cela et tout ça et vous pensez que vous voyez les africains n'ont vraiment pas perdu leur culture si vous voulez savoir leur culture et cette partie là c'est pas spirituellement parlant la peau la sorcière beaucoup d'africains naissent avec la l'esprit de la sorcière beaucoup ça devait même la norme un moment donné c'est qu'on le geste n'a pas l'esprit de la sorcière ils vont comprendre plus facilement ce qu'ils aient de vous dire à ce niveau là jusqu'à cette personne disent que si tu n'as pas l'esprit de la sorcière si tu n'as pas un homme oui c'est ce qu'ils disent là bas que si tu n'es pas insensé c'est que tu n'es pas un homme c'est comme aux états unis on dit qu'elles viennent souvent vu que si tu n'as pas un tatouage tu n'es pas un du gars donc tout le monde se fait tatouer oui ça veut dire que le monde est terrible ça veut dire que vous si vous êtes par exemple un blanc et que vous voulez vous mettre avec une personne africaine vraiment il va falloir beaucoup prier parce que si vous n'êtes pas force spirituellement parlant vous allez vous retrouver dans un combat que vous n'avez pas maîtrisé que vous n'allez pas maîtrisé non que vous ne maîtriserez pas vous allez rentrer dans un combat terrible parce que la personne avec qui vous voulez vous mettre a déjà beaucoup de mauvais esprits qui la suivent et vous allez avoir des rapports sociaux avec cette personne vous allez vous dire que vous êtes en train de vous faire plaisir alors qu'en réalité cette personne est en train de vous transmettre beaucoup de mauvaises choses beaucoup de mauvaises énergies de mauvaises énergies les énergies vont vous affecter ces jeunes énergies négatives vont affecter vos énergies par rapport c'est ça comme vous couchez avec quelqu'un ah ça veut dire que toi si tu aimes bien coucher avec tout le monde sache que tu dirais de ramasser les mauvaises choses c'est moi tu as ramassé tout ce qui est mauvais tout ce qui est machin parce que tu étais ramassé tu ramasses à c'est moi comme jamais tu prends les mauvaises choses toi si tu les transmises des mauvaises choses vous vous transmettez les choses c'est moi par bluetooth vous vous transmettez les choses hein et vous vous êtes là et vous dit que oh on se fait plaisir on dit de profiter de la vie c'est le corps ou la chair est bonne pour les sucres et c'est ce que les doux et les sucres et nous appelons vous sucre 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 salé mais vous n'avez pas les conséquences de vous ça vous n'avez pas les conséquences maintenant il ya le volet de la de l'aventement des personnes vont le couche ensemble et puis la femme va tomber enceinte la fille elle est tombée enceinte le gars dit que lui n'est pas prêt pour être père elle s'est dit qu'elle n'est pas prête pour être mais ah ben je commande les deux maintenant vont s'entendre pour aller enlever l'enfant si vous vous attendez pour aller enlever l'enfant sachez que l'enfant que vous allez tuer lui il va aller se positionner quelque part dans le monde de l'esprit avec votre problème avec le dossier ce dossier là dans l'armée comme ça je desserai dans sa vie comme ça quand quelqu'un va passer va voir cet enfant a été déploré tout à l'envoi que la pression pas seulement des esprits la pression voient enfin les plus et il va vous il va maintenant montrer à cette personne les choses que vous avez utilisé pour faire l'aventement l'enfant va vous montrer ça vous avez dit que c'est mon père et ma mère qu'ils se sont entendus pour le tuer donc j'attends que eux aussi ils meurent afin de venir prendre ma place et que je sois libéré donc l'enfant là il est là bas et vous attendez là tu vois déjà pas de pratiquer c'est une chose vraiment compris pour vous vraiment répéter vous chercher à vous qu'on s'il avait dit sinon l'enfant est là bas il vous attend il est là bas il vous attend vous avez fait 5 avontements vous devez au moins 5 enfants là bas la vie et nous on pensait que les 6 c'était juste un jeu et nous on pensait que les rapports c'était juste un jeu de plaisir si vous êtes un jucard une jeune fille à la l'école que c'est tout vous souhaitez faire si vous étudiez que c'est tout vous souhaitez venir n'écoutez pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de vous vous dit que avoir plusieurs copines c'est bien avoir une copine c'est bien vous savez ça peut vous permettre d'être à l'aise dans votre corps vous sentir à l'aise laissez ça ne touchez pas à ça tu es jeune fille qui est vieille vraiment continuez vieille ma soeur c'est bon si j'ai un gars qui n'a jamais goûté à une fille c'est très bien reste comme ça réunis toutes les conditions travail va à l'école travail fais tout ce que tu veux tu auras tout le temps pour faire de bonnes choses tu as de bonnes conditions une fois que tu as tous les moyens tu n'auras pas à vivre certains problèmes une fois que tu remplis toutes les conditions tu n'auras pas à supporter cette c'est une mauvaise énergie je vous assure je vous assure je vous assure je veux dire que la réponse est celle qui sont là vraiment si on doit dire que c'est celle c'est l'âme c'est l'âme qui se tourne dans les jardins et d'un épion ne doit pas accoucher là je suis que quelqu'un me dit pas comme ça que c'est ça aujourd'hui je ne vais pas nier je vous assure je ne vais vraiment pas nier parce que vraiment je vois que vraiment c'est une chose question l'homme question l'être humain que vraiment il ne faut pas jouer avec vraiment pas toucher même tu te laves même tu fais tout pour ne pas regarder ça même tu te laves même tu fais tout même pour ne pas même parce que ça peut créer des grands problèmes si tu l'utilises n'importe comment si j'utilise ton sexe n'importe comment ça peut être très très grand problème et encore par rapport c'est sûr et c'est un sataniste qui font beaucoup de choses comme quoi comme voulait les chances des gens quand il voulait lui il fait des prières il met une bague sur son sexe tu peux voir la bague comme ne pas la voir il met une bague sur son sexe et quand il couche avec toi il te retire des choses mais quand il met son doigt dans ton vagin il te retire des choses il te retire ton énergie et après tu vas te sentir que tu es faible c'est pas forcément que tu es faible physiquement mais tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui était en toi mais qui n'est plus il y a quelque chose qui était autour de toi qui était comme une force mais qui a disparu tu auras cette sensation que tu ne pourras pas tellement expliquer aux gens mais tu auras cette sensation et tu vas voir que tu vas te retrouver à un niveau très bas qui cherchera tu vas te repositionner et retrouver ton niveau mais tu seras un niveau vraiment très bas c'est comme quelqu'un qui était premier à l'école mais depuis qu'il a touché au sexe il est maintenant son deuxième ça fait vraiment bizarre mais c'est ça souvent les parents ne se rèvent pas compte mais c'est la chose qui arrive beaucoup chez les enfants beaucoup à l'école beaucoup beaucoup de personnes oui moi j'ai déjà traversé toutes ces choses mais pour se relever c'est très dur c'est très dur c'est pourquoi moi je préfère vous venir au travers de cette vidéo pour vous dire mes frères et soeurs vraiment danger faites attention le sexe c'est pas un ami du tout je vais pas vous mentir le sexe c'est vraiment pas un ami c'est un couteau à détrançant c'est le couteau qui peut te blesser le couteau a pu t'arranger comme ça peut te blesser même je dis dis même donc faites très attention la rapport sociale les gens se transmettent tellement de choses même vous devez savoir aussi ce qui se passe vous allez voir une maman de 50 ans qui soit avec un jeune de 22 ans ou bien un homme âgé de 60 ans qui soit avec une fille de 18 ans quand vous voyez ces choses souvent vous vous dites que c'est l'amour mais la plupart du temps j'ai l'impression qu'ils font la sorte que j'utilise ces jeunes gens là pour se rajeunir par rapport sexuel par rapport sexuel par rapport sexuel que vous allez avoir avec des personnes d'un certain âge eux ils vont tout simplement s'ils sont bien évidemment des sorciens ces gens là vont tout simplement faire lui des paroles mystiques des incantations parce qu'il y a des incantations que ces gens là peuvent faire après que vous avez eu des rapports sexuels bien entendu même pendant ça peut arriver mais enfin mais une chose suive c'est qu'il y aura une pierre mystique qui sera faite je souhaite que vous votre âge soit divisé en deux ou bien en trois ça dépend de moi je vous dis je viens va diviser votre âge spirituellement à partir de rapports ce que c'est ce que vous avez eu avec lui il va un genre en fait de prier un métier pour retirer votre sang vous allez dire qu'on était à lui donc de toutes les façons c'est un gars là il va il va il va prendre il va diviser votre âge en plusieurs morceaux et il va ajouter à son âge vous allez voir que le monsieur n'éveille pas vous allez voir qu'un moment donné sa vie est s'arrêter et vous maintenant la jeune fille la jeune fille fraîche vous allez commencer à sentir que vous êtes en train de grandir jusqu'à la normale la fille qui a 21 ans vous voyez qu'on commence à grandir comme si quand vous allez la voir vous avez l'impression qu'elle a 30 ans ou bien qu'elle a 35 ans et elle fait que vieillir vieillir grandir 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 et à un moment donné elle va vieillir quand les gens vont la voir on dit que ah mais ça c'est une vieille alors qu'elle a juste maintenant peut-être 25 ans quand les gens vont la voir on dit ah mais ça c'est une vieille femme et tout simplement parce qu'elle avait peut-être 18 ans ou bien 20 ans elle a couché avec quelqu'un qui a voulu son âge qui a fait la prière mystique et qui a pris quelque chose en elle c'est terrible c'est vraiment terrible maintenant les rapports sociaux de la nuit et on couche avec les esprits la nuit genre quelqu'un a une femme de nuit ou bien une femme a un mari de nuit qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ces choses je te lève le matin ton culotte a tout embouillé ton corps est embouillé comment vous devez prier aussi pour que Dieu puisse vous délivrer ces choses vous n'avez qu'à dire seulement Seigneur Jésus viens m'aider à sortir de ce problème qui me fatigue Seigneur Jésus viens m'aider à sortir de ce problème qui me fatigue combat pour moi combat pour moi et que ma délivrance soit permanente Amen vous priez ainsi et Dieu a beaucoup aidé dès que vous voyez que ce mari de nous mais ces femmes de nuit s'approchent de vous dans mon rêve réveillez-vous physiquement réveillez-vous faites une fois réveillez-vous à chaque fois réveillez-vous et priez réveillez-vous priez et Dieu va vraiment beaucoup vous défendre beaucoup faire beaucoup de choses pour vous que Dieu vous garde vous vraiment faites très attention soyez très prudents n'écoutez pas les gens qui sont qui l'honneur sociaux en train de vous faire croire que le sexe c'est la chose qui est supérieure à tout le monde ne croyez pas ce sont les sorciers qui sont là en train de vous inciter à emporter le mauvais chemin il faut un peu essayer de leurs problèmes ils vont tous pas ils vont tous fuir ils vont te laisser seul dans tes problèmes ils vont même te dire ils vont même te dire assume tes responsabilités eux ils n'ont pas voyé ils vont te dire mais pourquoi n'étais-tu pas protégé ils vont commencer à t'accuser ils vont maintenant te dire que c'est toi le fou en même temps ils sont tous ils t'ont poussé à aller faire ça les mauvais amis et les mauvais conseillers je veux ça au titre de vous vous devez également réaliser V.V.T. Merci d'avoir fait la question de la question jusqu'ici j'espère que ce qu'on vous a dit et c'est le cas abonnez-vous comme je vous l'ai dit likez et partagez et ceux qui vont nous soutenir regardez la vidéo qui suivait c'est parti pour la prochaine vidéo tout de suite wow c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous mettez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire les dons via youtube super things vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout cas parce qu'on nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo c'est sûr je ne suis pas là soyez prêt bien Je meer pas bon je mais